Argent trop cher, comme chantait Téléphone il y a plus de 40 ans. La vie n'a pas de prix, mais elle a un coût. Dans les débats de l'été, tour d'horizon ce midi de tout ce qui touche, de près ou de loin, à votre pouvoir d'achat et à vos économies, si vous en avez. Avec Philippe Crevel, secrétaire général du Cercle de l'Épargne. Bonjour. Bonjour. Commençons par l'inflation. A-t-on réellement passé le plus dur ? L'INSEE nous dit que l'inflation en France a ralenti en juillet à 4,3% sur un an. Mais on se demande ce que met l'INSEE dans son panier, parce que le diesel a pris 20 centimes en deux mois, les fruits et légumes plus de 16% en un an, les fournitures scolaires 11%. Comment expliquer ce décalage entre ce que les Français achètent et leur ticket de caisse, et ce que nous dit l'INSEE ? Le travail de l'INSEE, qui est un travail évidemment sérieux, c'est à partir d'un panel de consommation type, qui est reproduit chaque mois. Et donc on évalue premièrement les prix d'un mois sur l'autre, et puis les prix d'une année sur l'autre. Donc là nous comparons évidemment les prix par rapport à ce qu'ils étaient durant l'été 2022. A l'époque, le prix du pétrole, le prix du gaz était extrêmement élevé. Il a baissé pendant l'année. C'est vrai que sur le dernier mois, il y a une augmentation en particulier du baril du pétrole, qui est vivement ressentie par les Français au moment des vacances. Mais si on prend évidemment sur l'année écoulée, il y a une décrue de l'inflation. Ça ne veut pas dire que les prix baissent. Simplement, on est passé d'une augmentation moyenne qui était aux alentours de 7% à une augmentation qui était au mois de juillet mesurée à 4,3%. Ce qui est élevé par rapport à ce que nous avons connu pendant 20 ans. Parce que nous sommes sortis évidemment d'un cycle de très faible inflation, entre 1 à 2%. Et dans le passé, il faut remonter aux années 80 pour connaître en fait une vague inflationniste telle qu'on a connue depuis le printemps 2022. La Banque de France estime toujours que l'inflation reviendra vers 2% en 2025. On y croit ? On n'y croit pas ? C'est l'objectif. C'est l'objectif de la Banque de France. C'est l'objectif des pouvoirs publics. C'est de revenir au taux d'inflation de 2%. Cela suppose évidemment une accalmie sur les prix des produits énergétiques, sur l'alimentation. On a vu que sur l'énergie, ça dépend évidemment de facteurs extérieurs, de décision de l'Arabie Saoudite qui a décidé de réduire sa production de pétrole. Au niveau alimentaire, cela dépend de la situation en Ukraine, en particulier pour les céréales, et puis des récoltes évidemment qui sont a priori bonnes cette année. Donc on devrait avoir moins de tensions sur les produits alimentaires dans les prochains mois qu'en 2022. Malgré tout, il y a des incertitudes. Et puis c'est lié au comportement de l'ensemble des acteurs, des entreprises, de, le cas échéant, des répercussions sur les salaires. Logiquement, et on constate dans tous les pays, que ce soit en France, chez nos voisins, aux Etats-Unis, une baisse de l'inflation depuis le mois d'avril-mai. On devrait revenir autour de 3% l'année prochaine, et en 2025, 2%. Après, il y a évidemment des facteurs qui sont inflationnistes sur le long terme. Il y a le vieillissement de la population, le fait qu'il y a des tensions sur le marché du travail, avec des pénuries de main-d'oeuvre. Il y a également la politique des pays de l'OPEP, qui est plutôt de pousser les prix vers le haut. Donc il y a des points qui pourraient générer de l'inflation supplémentaire. Et par ailleurs, la transition énergétique que nous sommes en train d'opérer est plutôt inflationniste, parce qu'on remplace une énergie carbonée relativement bon marché par des énergies renouvelables qui sont pour le moment plus chères. Quoi qu'il en soit, on ne reviendra jamais au prix de 2021. Il est fort peu probable que nous revenions au prix de 2021. Je me doutais, oui. Mais également, les salaires ont augmenté. Parce que, évidemment, je sais que parmi les auditeurs, certains se disent « mais mon salaire n'a pas progressé ». Mais en moyenne, les salaires, aujourd'hui, progressent aux alentours de 3-4% et se rapprochent, on va dire, du niveau d'inflation. Et donc les pertes de pouvoir d'achat devraient s'atténuer dans les prochains mois. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les ménages français. Concernant l'alimentation, on estime que l'augmentation en un an est d'environ 12%. Et pour autant, le ticket moyen des Français n'augmente pas tant que ça. Ça veut dire que la consommation se contracte ? Les Français ont réduit leurs dépenses de consommation en produits alimentaires depuis le début de l'année. C'est un phénomène important. Donc les Français ont préféré restreindre leur budget alimentation en choisissant des produits moins coûteux, moins chers, en prenant moins de bio, par exemple, en allant vers des produits bon marché. Les Français ont privilégié l'épargne, ont privilégié donc les dépenses de loisirs au détriment essentiellement de l'alimentaire et également des vêtements. Ce sont les deux pôles de dépenses qui ont été soumis à des arbitrages négatifs depuis le début de l'année. Dans la grande distribution, Famille Rurale dénonce des prix en trompe-l'œil en expliquant qu'on augmente le prix des produits sains, notamment les fruits et légumes, quitte à vendre à perte dans d'autres rayons. Est-ce qu'il faut davantage de transparence sur les prix de la grande distribution ? La transparence est évidemment nécessaire, comme la concurrence, pour permettre de faire baisser le prix du panier des consommateurs. En France, il y a plusieurs réseaux de distribution, mais il faut veiller à ce que la concurrence puisse être effective pour permettre que les consommateurs bénéficient des prix les plus faibles, tout en évidemment faisant attention à ce que le producteur soit justement rémunéré et que ce ne soit pas des marges des producteurs qui en profitent, surtout qu'en période d'inflation, évidemment, il est plus facile un petit peu de reconstituer ces marges. Les grands distributeurs ont fait des efforts depuis 2022. Ils ont beaucoup communiqué, mais c'est vrai que la communication ne sait pas tout et il faut être vigilant sur ce sujet. Reparlons de l'essence des carburants. En gros, le diesel a pris 20 centimes en deux mois. On se souvient que le prix de l'essence avait déclenché le mouvement des gilets jaunes en 2018. Est-ce que l'inflation peut être une bombe sociale pour la rentrée ? La hausse des prix des carburants, comme vous l'avez dit, avait été à l'origine des gilets jaunes. Il y avait d'autres facteurs également qui avaient contribué à ce mouvement. Il n'y a pas eu au printemps 2022 les mêmes réactions parce que les pouvoirs publics ont pris des mesures très rapidement pour atténuer l'effet de hausse sur les carburants, sur le gaz et également sur l'électricité. Tous ces boucliers ont été un petit peu levés. Donc s'il y avait poursuite et amplification du mouvement de hausse sur les carburants, il y aurait certainement eu des tensions possibles en l'absence de réaction de la part des pouvoirs publics. Pour le moment, je dirais que c'est gérable. Nous revenons doucement autour de 2 euros le litre. Il ne faudrait pas que ça dépasse fortement ce seuil, faute de quoi le gouvernement sera évidemment sous pression pour prendre des mesures qui sont fort coûteuses. Et donc derrière, évidemment, c'est la question de leur financement. qui doit financer ces mesures et à qui donner, évidemment, ou plutôt effectuer les compensations des hausses de carburants ? Est-ce qu'il faut avoir des mesures extrêmement sélectives pour que les plus modestes en profitent ? Pour éviter, évidemment, une facture qui serait extrêmement importante et hors de proportion par rapport à ce que la France peut payer. Donc là, il y aura, pendant la discussion budgétaire dans les prochaines semaines, je pense, donc des sujets de débat importants. Le débat sur un allègement de la TVA sur les carburants est totalement enterré. L'allègement de la TVA sur les carburants a l'inconvénient, justement, de profiter à tout le monde et en plus avec un risque que les détaillants ne répercutent pas la baisse sur le consommateur. Donc je ne pense pas que le gouvernement français se lance sur ce terrain. Il s'y est toujours refusé. Et donc je pense qu'il privilégiera donc des cheques de carburants le cas échéant si, malheureusement, les prix de l'essence devraient continuer à augmenter. Il y a quand même un facteur à suivre, c'est que la crise en Chine génère un ralentissement économique important de ce pays et donc devrait provoquer une moindre tension sur les produits pétroliers dans les prochaines semaines. Et donc on pourrait avoir un mouvement de baisse d'ici quelques semaines. Il y a le carburant, puis il y a aussi l'électricité. Les tarifs ont augmenté de 10% le 1er août, après 15% au mois de février. Le gouvernement lève le pied petit à petit sur le bouclier tarifaire. Essence, l'électricité, il y aura le gaz. Ça fait quand même beaucoup de sujets d'inquiétude, au moins pour les ménages. Évidemment, la levée des boucliers tarifaires qui avaient été instituées au printemps 2022 entraîne des ajustements de tarifs. Malheureusement, on ne peut pas vivre sous oxygène permanent, sous anesthésie. Nous sommes contraints de revenir dans la vérité des prix. Faute de quoi, au bout de 3, 4 ou 5 ans, le gap serait tel que ce serait infinançable pour le gouvernement. Il faudrait augmenter les impôts de tout le monde dans des proportions élevées. Mais cet ajustement est un moment sensible. C'est toujours une toute sortie d'un système d'administrer des prix et extrêmement compliqué pour un gouvernement. Nous l'avons vu dans les années 80 quand on a libéré les prix sur l'ensemble des produits français. Et puis, également, ça avait été connu sur les problèmes d'encadrement des loyers, mais il y a très longtemps, qui avaient généré évidemment de fortes tensions au sein de la population. Donc là, il y a un moment un petit peu compliqué pour le gouvernement, surtout que, comme vous l'avez dit, il y a une hausse des prix du carburant lié à la décision de l'Arabie Saoudite de réduire sa production. Alors, on dit parfois que quand on se compare, on se rassure. Où en sont nos voisins européens avec l'inflation ? La France fait partie des bons élèves de l'Union européenne en matière d'inflation, ce qui n'était pas le cas auparavant, dans le passé, où la France était plutôt un pays inflationniste. Aujourd'hui, nous faisons mieux que l'Allemagne. Et donc, parmi les bons élèves, il y a l'Espagne, qui est quasiment revenu à 2 %, c'est 2,3 % en Espagne. Et donc, nous sommes également, la Belgique qui fait assez bien. Et donc, nous sommes plutôt parmi les bons élèves de l'Union européenne. La politique du gouvernement, avec ses boucliers, a été plutôt assez efficace pour atténuer l'inflation, pour éviter des mouvements de répercussions. D'autre part, on avait un chômage important en France. Donc, les tensions sur le marché de l'emploi sont moindres qu'en Allemagne, où la situation est assez compliquée. Il y a beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre en Allemagne, beaucoup plus que chez nous. Et donc, évidemment, il y a des tensions salariales plus élevées. Nous sommes pas très loin des Etats-Unis, qui est un pays où l'inflation est en forte baisse depuis plusieurs mois. Mais donc, en Europe, nous sommes bien classés. Un des leviers présumés contre l'inflation, c'est la hausse des taux d'intérêt, des taux directeurs. Où en est-on aujourd'hui en Europe et aux Etats-Unis ? Puisque l'un suit l'autre. L'un suit l'autre, ce sont les Etats-Unis qui ont engagé le mouvement dès le printemps 2022. L'Europe l'a donc suivi la politique américaine durant l'été 2022. Nous sommes aujourd'hui autour de 4% sur les taux directeurs. Aux Etats-Unis, c'est 5%. A priori, nous arrivons bientôt au sommet de ces relèvements qui ont pour objectif de freiner la demande de crédit, de freiner en fait un peu la croissance, il faut quand même le dire ouvertement, pour réduire les tensions inflationnistes. Et donc nous devrions arriver au terme... Et ça marche, pardonnez-moi. Pardon ? Je vous disais, pardonnez-moi, je vous ai coupé, je vous demandais si ça marchait, ce frein à l'inflation. Alors ce frein à l'inflation fonctionne. Le taux d'inflation a été monté à 7%, voire pour la France, on est aujourd'hui à 4,3%. Au sein de l'Union Européenne, on était à 10%. Aujourd'hui, on est aux alentours de 5%. Aux Etats-Unis, il y a également une véritable décrue. Donc c'est un remède un peu difficile à supporter avec des augmentations de taux d'intérêt pour les ménages et en particulier pour ceux qui y impreintent. Mais c'est la solution donc la plus efficace pour casser les spirales inflationnistes. Les taux immobiliers ne cessent évidemment de grimper. En conséquence, la barre symbolique des 4% approche et pourrait même être franchie dès le mois de septembre. Résultat, le nombre de crédits accordés a dévissé. Est-ce que l'accès à la propriété est en train de devenir réservé à une élite ? En matière d'immobilier, nous comparons évidemment une période. Nous nous comparons avec la période précédente où les taux d'intérêt étaient tombés à 0%. Pour 100% et pour emprunter, les ménages pouvaient accéder à des prêts à 1%, voire moins. Donc aujourd'hui, évidemment, nous sommes remontés à 4%, ce qui était le niveau d'avant 2008. Avec un contexte qui est différent, c'est qu'aujourd'hui, on a 4,3% d'inflation. À l'époque, il y avait très peu d'inflation. Donc la situation actuelle n'est pas si dégradée que cela. Simplement, évidemment, nous avions pris l'habitude à ce que l'argent coûte peu cher. Et le retour à une situation antérieure, qui était une situation classique, en fait, la période que nous avons vécue de 2008 jusqu'à 2021, était extraordinaire. C'était lié à la décision des banques centrales de baisser à 0 les taux directeurs pour éviter la déflation. Nous revenons dans une situation, dans un contexte différent et non déflationniste. Et il faut qu'on s'habitue à des taux d'intérêt qui sont plus élevés, qui seront plus élevés que dans le passé. Après, je pense que nous arrivons bientôt au terme du processus de hausse des taux et que d'ici la fin de l'année, il y aura donc un plafond d'atteint et qu'on devrait être sur cette ligne des 4%. Si les salaires suivent, je dirais que ce n'est pas forcément une mauvaise opération. Si évidemment les salaires ne suivent pas, c'est plus compliqué pour les emprunteurs de faire face à des échéances importantes. On a un autre problème, c'est que le prix de l'immobilier en France est élevé, voire trop élevé. Il a doublé, le prix des logements a doublé en 20 ans et c'est ça qui occasionne aujourd'hui les difficultés pour les ménages d'acheter un bien immobilier. C'est plus le prix de l'immobilier que des taux d'intérêt. Alors justement, double question pour ceux qui rêvent d'acheter un bien immobilier, de se loger chez eux. Est-ce que le marché de l'immobilier va dégringoler ? Est-ce que les prix vont baisser ? Et est-ce qu'il est préférable d'attendre que les taux redescendent peut-être d'ici un an, un an et demi ? La crise de l'immobilier est annoncée, on va dire, quasiment tous les jours et elle est reportée à une date ultérieure à chaque fois. Les prix de l'immobilier se sont stabilisés dans certaines agglomérations comme à Paris, il y a des baisses. Il y a également des baisses à Bordeaux, il y a également des baisses à Toulouse. Dans d'autres villes, ça continue à compter. Nous sommes dans une situation où il y a encore une forte demande en biens immobiliers. Les Français ont besoin de logements. Il y a des déplacements de population vers le littoral, vers les grandes agglomérations. Donc il y a des tensions immobilières qui demeurent élevées. Et donc de ce fait, cela freine la baisse des prix qui est occasionnée par l'augmentation des taux d'intérêt. Et donc il n'y a pas de krach immobilier aujourd'hui, il y a un ajustement mais qui est faible. On est sur des baisses de 5, 6, 7% maximum quand les prix ont été multipliés par 2 en 20 ans. Aux Etats-Unis, l'année dernière, les prix ont baissé de 12%. Donc nous sommes en deçà de ce que de nombreux pays connaissent. Faut-il reporter ces achats d'investissement en attendant une baisse des prix ou une baisse des taux d'intérêt ? Donc évidemment, il faut faire ses calculs. Je dirais qu'il n'y a pas une réponse automatique. Je dirais que les prix immobiliers devraient baisser, mais pas dans des proportions d'un krach. Pas comme en 1993 où les prix avaient été quasiment divisés par 2. Loin de là. Je pense que c'est un ajustement à la marge. Sur les taux d'intérêt, ils vont rester relativement élevés en 2023 et 2024. Donc ça signifierait évidemment de reporter à 2025. Et en plus, évidemment, avec toute la part d'incertitude qu'il y a sur ce sujet. Je ne voudrais pas évidemment mettre en erreur vos auditeurs. Alors malgré l'inflation, l'épargne séduit de plus en plus de Français, manifestement, avec 915 milliards d'euros placés sur tous les livrets au deuxième trimestre 2023. C'est 37 milliards de plus par rapport à l'an dernier. Est-ce que c'est le signe d'inégalités croissantes entre les ménages qui se serrent la ceinture et ceux qui ont de la marge pour épargner ? Les Français épargnent beaucoup. Le taux d'épargne des ménages français, c'est aux alentours de 18% du revenu. Donc c'est important. C'est une moyenne. C'est une moyenne, évidemment. Évidemment, il y a à peu près de 30% des ménages français qui n'ont pas les moyens d'épargner. Donc évidemment, les plus modestes. Et quand ils avaient un peu d'épargne, ils ont dû puiser dedans pour faire face aux augmentations des prix. 70% des Français épargnent et une grande partie de l'effort d'épargne est réalisé par les 20% les plus riches. Donc oui, il y a évidemment des inégalités en la matière. Mais je dirais néanmoins qu'il y a une très, très grande majorité des Français qui mettent de l'argent de côté. Ces derniers mois, les Français ont privilégié l'épargne par rapport à la consommation. Vous avez parlé des 900 milliards d'euros, 37 milliards d'euros de plus depuis le début de l'année. Sur le livret A, c'est 26 milliards d'euros de plus sur le livret A depuis le mois de janvier 2023. C'est lié à la fois à la revalorisation du taux du livret A qui a atteint 3% et puis également à un contexte anxiogène. Quand il y a de la station, contrairement à ce qu'on peut imaginer, on épargne et on ne consomme pas. Pourquoi ? Parce qu'on a peur que dans les prochains mois, le prix des produits augmentera. Et donc aussi, il faut qu'on ait de l'argent de côté pour pouvoir faire face à ces augmentations de prix. Le livret A, vous en parliez, son taux à 3% restera à 3% jusqu'à la fin de l'année prochaine. C'est ce qu'a décidé Bruno Le Maire. Est-ce qu'il n'y a pas une petite arnaque ? Là, ça aurait dû augmenter à 4% au moins. Le taux du livret A est fixé par une formule qui prend en compte l'inflation et les taux des marchés monétaires. L'application brutale de cette formule aboutissait pour le 1er août 2023 à 4,1%. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur recommandation du gouverneur de la Banque de France, au nom de circonstances exceptionnelles, a décidé de ne pas respecter cette formule et de maintenir le taux de 3%. Étant donné que si on plaçait à 4,1%, c'était extrêmement rémunérateur par rapport aux autres produits d'épargne et ça pouvait créer, on va dire, une déstabilisation de la sphère financière. Par ailleurs, cela renchérissait le coût des prêts et en particulier des prêts aux bailleurs sociaux. Donc c'était le logement social qui était handicapé. Il y avait également l'idée de ne pas pénaliser la consommation au moment même où les Français privilégient l'épargne. Et donc il a préféré mettre, ou plutôt conserver le taux de 3%. En contrepartie, il a pris l'engagement de maintenir ce taux de 3% pendant donc 18 mois, quoi qu'il arrive en matière d'inflation, sachant que logiquement, l'inflation devrait revenir progressivement autour de 2% et de ce fait, le rendement réel du Libre A devrait être positif dans le courant de l'année 2024. Donc c'est vrai qu'il y a là une petite opération d'arbitrage entre différents objectifs au détriment des épargnants, mais avec un espoir que d'ici quelques mois, les épargnants puissent avoir un rendement positif. – Rapidement, quelle est la meilleure épargne, la meilleure affaire possible en termes d'épargne pour ceux qui nous écoutent ? – Pour ceux qui peuvent en bénéficier, pour ceux qui ont un revenu fiscal de référence pour une personne seule inférieure à 22 000 euros, il faut ouvrir un livret d'épargne populaire. Donc le LEP donne droit à un rendement de 6%. Dans ces cas-là, c'est supérieur à l'inflation. Donc il y a aujourd'hui simplement un Français sur deux qui a le droit au LEP qui en a souscrit un. Donc il y a de la marge en la matière, il y a à peu près 8 millions de Français qui pourraient ouvrir un LEP. Souvent, ils ont un livret A, mais ils n'ont pas le livret d'épargne populaire. – À 6% donc, oui. – Sinon, il faut aller sur des produits avec une prise de risque un peu plus élevée. Et donc là, c'est de l'épargne de long terme, aller sur des produits actions, que ce soit à travers un plan d'épargne en actions, l'assurance vie en unité de compte ou un plan d'épargne retraite. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, il faut accepter une prise de risque, mais on peut sur longue période avoir des rendements qui soient supérieurs à l'inflation et qui permettent donc de gagner un peu d'argent. – Merci beaucoup Philippe Crevel, secrétaire général du Cercle de l'épargne, d'avoir été avec nous dans les débats de l'été, de nous avoir apporté vos éclairages sur tous ces sujets qui nous concernent de très près, tous ces sujets d'argent. – Sous-titrage Société Radio-Canada –